RACIDOUTE.ORG RACIDOUTE.ORG La nourriture est moins chère que les habits. Les habits sont moins chers qu'une maison. Comme ça, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait dans la nature des choses. Les choses les plus importantes, les indispensables, elles sont presque gratuites. Pour pouvoir l'avoir, Dieu l'a fait la gratuité. Dieu l'a dit, on est obligé de le donner. La même chose aussi. La mythe se détruit d'une seule mythe. C'est qu'il est tellement important. Il se prend une minute. On met le fil. Il n'a pas besoin de rester avec le fil. 3 heures. Ça, comme bien des chrétiens, c'est quelque chose en plus. Mais la mitzv'a détruite en elle-même, on met le fil en des chemins israël. On a compris la mitzv'a, pourquoi ? Parce que comme c'est un mitzv' qui est tellement important, Dieu l'a dit, je ne peux pas le faire, tu vas être difficile, il faut que je le fasse de façon facile. Et c'est ça que la paracha qu'on va lire du Shabbat, c'est que quand il se retiendra à la guerre de l'ennemi, on est en train de le faire de la guerre de l'ennemi. Dieu, il te donnera une parole. Et l'Arabe, il explique que quand tu sortiras à la guerre de l'ennemi, c'est qui l'hissara, le côté mal qu'on a dans nous. Il faut simplement dire, je sors à la guerre. Je ne t'écoute pas. Et le reste, Dieu, il te donne ça dans ta main, ça veut dire que tu n'as pas besoin. Il ne faut pas croire qu'on a besoin d'un grand effort. On est en train de dire, ben là, je n'écoute pas l'hissara, le reste, c'est déjà Dieu qui fait le reste. On est dans la chambre de terre, Dieu te donnera dans ta main, et tu vas gagner ton hissara, et tu vas gagner ton côté mal. Et surtout maintenant que chaque jour on avance plus vers l'avenue de Moshiach, c'est très très important, pas comme elle dit, des petits gestes. C'est des gestes énormes. C'est des gestes qui font bouger le monde entier. C'est comme on va maintenant. On peut dire, comment le Rambam nous dit, qu'avec ça, qu'un juif, il va mettre les filles in, avec ça, qu'un juif, il va manger un plat cacheur, il peut peut-être bouger le monde entier. Ça a aidé le Maïmonide. Mais maintenant on va, que Dieu préserve, il y en a deux boutons maintenant, des bombes atomiques. On sait très bien que Dieu préserve, qu'il va venir quelqu'un, un petit bouton, il va bouger. On peut détruire le monde entier. On voit ça maintenant. Avant qu'on a dit dans Rambam, que le Rambam, il dit, ça, qu'un juif, il fait une bonne action, ça peut amener le monde de côté bien, ou que Dieu préserve le contraire. On a dit, comment c'est possible, mais maintenant on le voit, on le voit qu'il y en a un homme, pas Dieu. Un homme, un simple homme, il peut être assis avec un faux geste, il peut faire détruire le monde, il va faire sortir un bouton, et que Dieu préserve, on peut aller avec ça. Qu'est-ce qu'on va dire, dans le côté négatif, c'est comme ça, en plus fondre dans le côté positif. Et ce n'est pas des petits gestes. Quand le juif, il est en train de mettre, c'est une chose énorme. Il n'a pas de mots d'expliquer l'importance de ça. Quand le juif, il fait l'adzaka, quand le juif, il mange kasher, quand il fait les autres mitzvots, qui sont très, très importantes.